Pas d'une semaine ne passe sans qu'un politicien saute à pieds joints dans le débat entourant les bloqueurs d'hormones et les différentes thérapies pour les jeunes trans. Hier, ce fut au tour d'Éric Duhem de demander au comité des sages du gouvernement Legault de les interdire au Québec. Et soudainement, ce ne sont plus des propos, je vous dirais, qui sont jugés comme étant d'extrême droite ou transphobes et tout ça parce qu'il y a des juridictions, il y a des pays qui se mettent à interdire ces traitements hormonaux pour les adolescents. On l'a appris cette semaine avec le NHS, le National Health Service en Grande-Bretagne, qui a décidé à son tour d'interdire les bloqueurs d'hormones. Pas simple à démêler comme dossier. Je suis donc vraiment heureuse que le docteur Antoine Cloutier-Blaix, omnipraticien à la clinique médicale L'Agora, ait accepté de démêler tout ça avec nous. Monsieur le docteur Cloutier-Blaix, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On ne parlera pas du débat au Québec, ce n'est pas pour ici que vous êtes là, mais vous, comme praticien, comme médecin, vous êtes au courant de ces débats-là. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu qu'un pays comme la Grande-Bretagne va jusqu'à carrément interdire ça? C'est très troublant, en fait, parce qu'on voit effectivement qu'il y a une certaine méfiance qui entoure tout ce qui a trait à la médecine, l'affirmation de genre, que ce soit l'hormonothérapie ou les bloqueurs, puis de voir que des juridictions comme celle-là décident de changer leur fusil d'épaule. On peut se demander, bien, où est-ce que tout ça s'en va, considérant que le consensus médical des grandes sociétés pensantes demeure quand même en faveur de l'utilisation des bloqueurs. Il faut dire qu'au Québec, au Canada en général, notre approche à la médecine d'affirmation de genre est très différente de ça, de l'Angleterre, par contre. Parce que, juste pour que le monde qu'on comprenne une fois pour toutes, là, moi, j'ai une enfant de, mettons, 11 ans, qui pense qu'elle est un garçon, qui est malheureuse, etc., je ne sais plus quoi faire, finalement, je débarque dans votre bureau. Est-ce que vous allez la mettre sur des bloqueurs d'hormones Big Bang comme ça? Comment ça se passe? D'abord, la première chose que vous allez faire, c'est attendre. Parce que les listes d'attente sont longues. Les médecins qui sont prêts à prescrire des bloqueurs de puberté, en fait, on n'est vraiment pas beaucoup, puis souvent, on est principalement situés dans la grande région de Montréal. Les centres hospitaliers qui offrent le service, le Children's, l'hôpital de Sainte-Justine, ont des très longues listes d'attente. Après ça, c'est des particuliers comme moi qui travaillent dans un GMF. Vous pourriez rencontrer votre médecin de famille, et ça ne fait pas partie de la formation classique d'un médecin de famille qui a de prescrire des bloqueurs. Donc, il y a une expertise qui est développée par intérêt personnel, et là, on se lance. Donc, ça fait qu'on rentre sur des listes d'attente qui, souvent, ont 6, 9, 12 mois d'attente. Et là, votre adolescente, votre adolescente... Il va vraiment mal qu'il n'y ait pas de votre bureau. C'est ça. Souvent, en fait, l'eau est déjà très chaude quand on arrive dans le premier rendez-vous. Donc, l'idée, c'est un peu de voir avec la conversation où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on est dans l'exploration du genre? Qu'est-ce qu'on a comme compréhension de soi, comme connaissance de soi? Et est-ce que l'adolescent ou l'adolescente qu'on rencontre, c'est clair qu'il y a un inconfort qui est manifeste, qui est présent depuis longtemps, puis la puberté qui est enclenchée? Parce que ça, c'est un critère qui est essentiel. Il faut qu'elle soit enclenchée. Sinon, on ne traite pas. On attend que les premiers signes se manifestent. Et là, on détermine, donc, qu'il y a souffrance. On a compréhension du traitement. Tout le monde est d'accord avec la situation. Bien, oui, effectivement, on va essayer de se donner du temps. Parce que ce qu'on entend beaucoup, puis je ne pense pas que c'est seulement des gens qui sont anti-trans et tout ça. On l'entend du milieu de l'éducation, de psychologues, qu'il y a beaucoup d'ados qui ne sont pas bien, en général. Puis que comme on parle beaucoup de la communauté trans, il y en a d'autres à l'école, etc., il y en a un effet de mode autour de ça chez les jeunes. Comment on fait pour distinguer l'un de l'autre? Bien, en fait, il est bien d'avoir du temps et de la perspective à travers tout ça. Le bloqueur, ce qu'il fait, c'est qu'il met sur pause la puberté en cours pour éviter que des changements irréversibles se produisent. Parce que des changements irréversibles, il va y en avoir si on laisse la nature faire son cours. La production des seins va se produire, la production des poils va se produire. Tout ça, si on n'a pas intercepté ça, à l'âge adulte, puis je l'ai avec ma clientèle qui est plus âgée, c'est une chirurgie de double incision, de mastectomie, qui est beaucoup plus invasive qu'une minimalement invasive, qu'on aurait pu peut-être éviter en utilisant des bloqueurs, ou plusieurs centaines, voire milliers de dollars d'épilation au laser pour retirer du poil, qui est très, très mal vécu. Ça fait que c'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter. Et tout ça, donc, nous donne souvent un an, peut-être deux, rarement trois années où on laisse le jeune vivre essentiellement. Puis en avez-vous des jeunes qui, au bout de trois ans, ont dit, « C'est... » Dans le fond, c'était pas ça mon problème. Dans les études, c'est très rare. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu encore. Lorsqu'on commence les bloqueurs, 90-90 % du temps, on s'oriente vers une hormonothérapie par la suite. Puis quand est-ce qu'on a fait, cette hormonothérapie-là? Ça dépend du niveau de confort de l'ado. Il y a des jeunes qui sont très confortables avec le fait d'avoir du temps, en fait, puis ils veulent voir un peu comment ça va, puis faire une transition sociale. Il y en a qui sont plus pressés. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus pressés. Et puis lorsqu'on commence les bloqueurs, il y a comme une certaine frustration qui est entendue. Puis je pense que c'est correct aussi de se donner le temps d'apprendre à connaître un peu l'ado. Lorsqu'on les a plus âgés, il y a déjà une bonne partie de la puberté qui est commencée. Là, mettons qu'on a une très bonne compréhension. C'est clair, ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait longtemps qu'on mijote sur la liste d'attente. Tout le monde est au courant. Les parents sont aussi on board. Mais là, à ce moment-là, commencer directement avec l'hormonothérapie, ça se fait. Mais au Québec, à partir de 14 ans, un enfant, bien, on a ma tête, c'est un enfant à 14 ans, je ne peux pas m'en empêcher, a le droit de décider lui-même de ses propres soins médicaux. Absolument. Fait qu'êtes-vous en train de me dire qu'un enfant de 14 ans le débarque dans votre bureau puis ses parents n'ont plus besoin d'être là? Honnêtement, je pense que le plus important, c'est effectivement d'avoir une coordonnation de tout le monde autour de la table. Ça veut dire impliquer les parents à un jeune qui se présenterait dans mon bureau, qui ne voudrait pas du tout que les parents soient impliqués dans le processus. Clairement, ça allume une cloche où il faut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Puis qu'est-ce qui est le nœud à défaire? Et c'est là qu'on parle justement de l'intervention multidisciplinaire où on va introduire l'intervention psychosociale. Ça, c'est une des failles d'un système, il faut dire. On a de la difficulté avec nos services en santé mentale au Québec. On l'entend pour toutes sortes de sujets. L'identité de genre en fait partie aussi. Donc, on voudrait référer dans les services psychosociaux. Il y a quand même des délais. Mais a priori, vous, comme soignant, comme médecin, vous préférez que les parents soient impliqués. On s'entend. Absolument. Puis je pense que c'est important que les parents aient une voix. Malheureusement, puis pour certains parents, peut-être que ça va choquer. Je pense qu'à la fin de la journée, si on a choisi de donner la majorité médicale aux adolescents à 14 ans... C'est pas trop jeune à 14 ans? Moi, je pense qu'on peut avoir une très bonne connaissance de soi à l'âge de 14 ans. Puis on peut avoir une très bonne compréhension des enjeux qui sous-tendent les traitements dont on parle aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré des adolescents qui m'ont expliqué l'hormonothérapie, les bloqueurs, à la manière où j'aurais des résidents en médecine familiale qui ne seraient pas capables de nous l'expliquer. Puis la chirurgie, ça, on ne fait pas ça avant 18 ans. Alors, on est dans un autre chapitre complètement. Chirurgie génitale, on peut oublier ça tout de suite chez les mineurs. La chirurgie au niveau du torse, la mastectomie, pourrait être considérée chez un jeune qui, depuis longtemps, a fait sa transition, une bonne compréhension de lui-même, une bonne compréhension des enjeux. Et là, oui, effectivement, cette chirurgie, lorsqu'elle est effectuée jeune, elle est moins invasive. Elle a un moins grand coût cicatriciel. Elle est moins associée aux complications classiques de la double incision. La double incision vient quand même avec un lot de complications, puis au point de vue esthétique, qui est complètement différent de la technique minimale invasive. Et ça, il y a des études qui nous montrent que la satisfaction est plus élevée si elle est effectuée plus jeune. Mais encore une fois, on n'enverrait pas dans un processus chirurgical un jeune qui, au premier rendez-vous, dit « je veux une mastectomie », il y a un processus d'évaluation, où il y a la production de lettres de référence qui sous-entend d'une évaluation pour se rendre jusqu'à ce processus-là. Et c'est très, très protocolisé, ça. C'est donc, c'est pas simple. Non. Il y a, c'est un débat qui divise dans la société, qui crée énormément de malaise, de remise en question. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que les médecins comme vous, qui embarquez là-dedans, qui donnez ces soins-là, qui acceptez de mettre des enfants de 11 ans, 12 ans sur des bloqueurs d'hormones, des bloqueurs de puberté, qui ont un côté militant dans votre travail? Bien, j'aime bien dire qu'on n'est pas en train de faire une médecine de traiter du cholestérol ou de l'oppression. Il y a un caractère très foncièrement humain à cette médecine-là, en bout de ligne, qui trouve des attaches autant au point de vue psychologique que sociologique. La transphobie systémique, c'est une réalité qui vient définitivement impacter ces jeunes-là. Donc, nécessairement, en bout de ligne, c'est une médecine qui se veut à la fois un pied dans la science et un pied dans la sociologie. Et ça, vous êtes à aide avec ça? Absolument. Vous n'avez pas l'impression de jouer à manipuler notre société? J'ai l'impression d'aider des jeunes à pouvoir être mieux dans leur peau, des adultes à pouvoir être mieux dans leur peau, des gens qui souffrent depuis plusieurs années souvent, puis qui sont très mal avec le corps qui leur a été attribué à la naissance, si on veut. Et de mon expérience, honnêtement, ça change les vies. Ça fait que c'est difficile après ça de se dire que ce n'est que du militantisme, quand objectivement, au jour le jour, c'est la moitié de la clientèle que je rencontre au quotidien des personnes diverses de genre, et ça fonctionne. Après ça, on peut trouver une étude qui a un design qui va nous permettre de dire que ça ne fonctionne pas, puis il y en a un paquet d'autres de l'autre côté qui viennent nous indiquer le contraire. Et moi, au quotidien, il n'y a rien dans les cinq dernières années qui m'a laissé à croire qu'on était en train de se planter. Docteur Antoine Cloutier-Blaix, je vous remercie d'être venu nous expliquer de manière calme et sereine ces enjeux-ci. Merci beaucoup. C'était des nôtres.